Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment traduire l'outil Tixi en Python pour votre calculatrice NumWorks ou en P5. Alors il s'agit d'un outil en ligne, vous trouverez le lien sous la vidéo, où on a une grille de 16 points par 16 points, c'est-à-dire 256 cases, et en dessous la possibilité de taper une formule mathématique. Le nom Tixi provient des 4 paramètres que vous voyez, T, I, X et Y. Alors si je clique plusieurs fois sur le visuel, j'obtiens différentes fonctions, donc par exemple ici un nombre aléatoire inférieur à 0,1, random, sinus T, donc T correspond au temps, donc on voit les cases qui augmentent et qui diminuent en allant vers le blanc et vers le rouge, donc rouge quand la valeur est négative, blanc quand la valeur est positive. Petit i correspond au numéro de la case entre 0 et 255. Donc si on divise le numéro de la case par 256, on aura 0 divisé par 256, c'est-à-dire du noir, jusqu'à 255 divisé par 256, qui vaut à peu près 1, et donc une case entièrement remplie. Ensuite, petit x correspond au numéro de la colonne entre 0 et 15. Donc si je fais x divisé par 16, la première colonne qui est à x égale à 0 est en noir, 1 divisé par 16 jusqu'à 15 divisé par 16. Inversement, y correspond au numéro de la ligne de 0 à 15. Voici un exemple. Donc quand y est plus petit que 7, on a des valeurs négatives, d'où la couleur rouge. Quand y vaut 7 ou 8, on obtiendra plus ou moins 0,5, d'où ces deux rangées de petits cercles, et ensuite des cercles complets. On peut ensuite jouer avec tous ces paramètres, par exemple y moins t signifie que pour une certaine ligne, en fonction du temps, on va enlever t. Donc au départ, les lignes sont blanches, et comme t augmente, on passe dans le négatif, et à un moment, toutes les cases sont rouges. Autre exemple, en mettant t fois 4, on aura une animation qui sera 4 fois plus rapide. Donc le programme que l'on vient de voir est écrit en javascript, et on cherche à le traduire en Python. On aura besoin de créer une fonction qu'on va appeler petit f, qui dépend de 4 paramètres, petit t pour le temps, y la position des carrés entre 0 et 255, x le numéro de la colonne entre 0 et 15, y le numéro de la ligne entre 0 et 15. Donc on va définir une fonction qui peut dépendre de t, y, x, y, et qui va retourner une certaine expression. Donc c'est ici que vous pourrez écrire votre fonction qui dépendra de ces paramètres. Dans l'exemple que l'on voit, la fonction ne dépend que de y et de t. Pour être tranquille, on va donc importer la bibliothèque math et la bibliothèque random pour les nombres aléatoires. Alors quelle est l'idée du programme principal ? On va commencer par mettre un écran noir, ensuite la variable t qui correspond au temps, on va l'initialiser à 0, et on va faire une boucle infinie, ou éventuellement un test pour savoir si la personne a appuyé sur une touche pour pouvoir quitter le programme. Et dans cette boucle, on va parcourir une à une les 256 cases à l'aide de petit i. Ensuite, on va pouvoir en déduire la position de la case, quelle est sa colonne, quelle est sa ligne, donc quel est le x, quel est le y. Et grâce à notre fonction petit f, on va pouvoir en déduire la taille de la case à dessiner. Cette taille peut dépendre du temps et de la position de la case. On va s'arranger pour que les valeurs restent toujours entre moins 1 et 1. 1 correspondant à une case complètement remplie en blanc, et moins 1 à une case entièrement remplie en rouge. Et pour 0, on aura une case noire. Pour chaque case, on va effacer le contenu précédent, ou éventuellement effacer tout l'écran, et ensuite, on va pouvoir dessiner la case avec du blanc si la valeur est positive, et avec du rouge si non. Donc ce sera terminé pour notre boucle. Ensuite, on s'arrangera pour figer l'écran, en faisant par exemple une pause. Et avant de repartir au dessin suivant, on augmentera le temps d'un certain nombre de millisecondes. On va avoir besoin d'assez peu de calculs mathématiques, mais il faut tout de même savoir retrouver la position de x et de y à partir du numéro de la case i. Concrètement, imaginons que l'on ait non pas 256 cases, mais uniquement 36. Donc petit i va de 0 jusqu'à 35. Commençons par retrouver le numéro de la colonne qui sera entre 0 et 5. Par exemple, si j'ai 14, le numéro de la colonne sera 2. Il suffit de remarquer que 0, 6, 12, etc. sont dans la colonne 0. Et quel est le point commun entre ces nombres ? Ce sont tous des multiples de 6. C'est-à-dire que si je divise ces nombres par 6, par exemple 12 divisé par 6, il y va deux fois et il reste 0. Et si je prends 18, le reste est également 0. Et ce sera la même chose pour les autres colonnes. Par exemple, en divisant 14 par 6, il y va deux fois et il reste 2. 2 correspond bien au numéro de la colonne. Donc en Python, on écrit x égale le numéro de la case modulo 16. Donc pourcentage 16. Ça correspond au reste de la division de i par 16. Alors maintenant, cherchons la valeur de y. Si on regarde à nouveau les valeurs 0, 6, 12, etc. On voit que 0 doit me donner 0, 6 doit me donner 1, 12 doit me donner 2, 18, 3. Donc tout simplement, on va prendre le numéro de la case divisé par 6, mais sans tenir compte des virgules. Par exemple, 14 divisé par 6 est égal à 2 virgules et des décimales. Mais si je ne m'occupe pas des décimales, ce que l'on appelle la partie entière et que l'on note souvent de cette façon, on retrouve bien 2 qui correspond au numéro de la ligne. Donc le y est égal au numéro de la case divisé par 16. Et pour ne pas tenir compte des virgules, on utilise la notation divisé, divisé. Alors maintenant, voyons comment garder la valeur v entre moins 1 et 1. Je vous rappelle que v dépend de la fonction que l'on aura écrite, où il y aura éventuellement t, y, x et y. Donc les valeurs de v sont a priori n'importe où, entre moins l'infini et plus l'infini. Mais dès que v va dépasser 1 ou être inférieur à moins 1, on veut ramener v en moins 1 ou en 1. Par contre, si v est déjà entre moins 1 et 1, on va garder la valeur. Donc comment faire ? Eh bien, on peut tout simplement dire que si v dépasse 1, alors v est égal à 1. Sinon, si v est plus petit que moins 1, donc si v est dans cette zone, alors v vaut moins 1. Autre écriture possible en une seule ligne, c'est de dire que v va être le plus petit entre 1 et v. Donc si je prends par exemple v ici, je regarde quelle est la plus petite valeur entre v et 1. Donc ce sera bien 1. Et pour régler le cas de moins 1, je dis de prendre la plus grande des valeurs entre moins 1 et v. Donc si v est là, je regarde quelle est la plus grande valeur entre v et moins 1. Donc ici, ce sera bien moins 1. Donc en mélangeant min et max, on obtient la même chose que ces deux lignes. Dans certains exemples sur le site, vous verrez la fonction hypote pour hypoténuse. Donc c'est une fonction qui existe dans le module math de Python. Si je fais hypoténuse avec les deux chiffres 3 et 4, il me répond 5, qui correspond à la racine carrée de 3 au carré plus 4 au carré. Cette fonction est également intégrée dans la bibliothèque math de P5, mais elle n'est pas disponible sur la NumWorks. Donc il va falloir la réinventer. Alors commençons par la version avec deux paramètres. Donc hypoténuse avec comme paramètres a et b, on va retourner la racine carrée de a fois a, c'est-à-dire a carré plus b carré. Autre solution plus générale, on va définir la fonction hypoténuse à partir d'un nombre quelconque d'arguments. Donc on note étoile et ensuite vous donner un nom aux arguments, donc je vais l'appeler arg, et on va retourner la racine carrée de la somme des carrés, donc v fois v, lorsque v parcourt les différents arguments. Alors voyons maintenant comment on va dessiner une case, donc il sera un cercle ou un carré de côté 2t. Donc pour un carré, ça signifie 2t pour ce côté-là, 2t pour ce côté-là. On va commencer avec P5 et ensuite on va regarder avec la NumWorks. On peut expliquer en P5 que lorsque l'on va faire un dessin, on sera en mode centré, donc il va partir ici du centre. Ensuite, comme on aura plusieurs cases à dessiner, on va mémoriser la configuration précédente, c'est-à-dire que chaque case sera dessinée indépendamment du reste. Pour ça, on utilise Push, qui fait en quelque sorte une sauvegarde du dessin. On lui explique qu'on va remplir le carré ou le cercle d'une certaine couleur. On va se positionner à la bonne colonne et à la bonne ligne. Et ensuite, on lui demande à faire un cercle ou un carré à la position 0,0, c'est-à-dire par rapport à cet endroit-là, il est en 0,0. Donc il est bien ici. Et ensuite, vous mettez la dimension. Une fois que le dessin est fait, on utilise Pop pour récupérer la configuration précédente, c'est-à-dire celle avec les autres cases. Sur la NumWorks, il va être trop long de dessiner des cercles, donc on va plutôt dessiner des carrés. Et pour ça, on utilise la fonction FillRect. On se met en XY et on va enlever T pour le X et pour le Y. C'est-à-dire qu'on est en XY, on enlève T pour le X, on enlève T pour le Y. Donc il va commencer à dessiner à partir de ce point-là. Ensuite, on précise la largeur et la hauteur. Donc en mettant 2T, on aura bien T plus T. Et pour la hauteur, T plus T. Et finalement, on aura bien notre carré centré sur XY. Et en dernier paramètre, la couleur. Voici un exemple. On remplit l'écran en noir, donc en partant de 0,0, c'est-à-dire le coin qui est en haut à gauche, jusqu'à 320, 222, donc le point en bas à droite, avec du noir. Ensuite, je me mets au milieu, donc à 160, 111. J'enlève 40, j'enlève 40. Et je fais un carré 80 sur 80. Donc le carré qui est là, à 80 de large, 80 de hauteur, est bien centré au milieu de l'écran. Pour la taille et la couleur de la case, on sait que la taille et la couleur vont dépendre de la valeur de cette case. Comme V est entre moins 1 et 1, suivant la taille que l'on veut donner aux cases, par exemple un maximum de 5, il va falloir transformer V en une valeur entière entre 0 et 5. Donc si V vaut 1, on va remplir entièrement la case, donc avec la taille 5. Si V vaut moins 1, on va également remplir entièrement la case en taille 5, sauf que la couleur sera rouge. Et lorsque V vaut 0, la case sera noire, donc la taille de la case sera 0. Et la couleur ne dépend que du signe de V. Donc on peut écrire ça de façon assez simple. On a V qui est entre moins 1 et 1. Si je prends sa valeur absolue, je vais enlever le signe. Donc j'aurai valeur absolue de V qui va être compris entre 0 et 1. Je multiplie par 5, donc je vais me retrouver avec un nombre entre 0 et 5. Et en prenant la partie entière, on aura les 6 possibilités, 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Pour la couleur, on va tout simplement dire que si V est supérieur ou égal à 0, on va mettre du blanc ou alors du rouge qui a comme code 255.0. Alors voilà le code final pour la NumWorks. On va importer la bibliothèque math, Kandinsky pour pouvoir dessiner des rectangles, Time pour pouvoir faire une pause et afficher le résultat, et éventuellement la bibliothèque random si on peut faire des dessins aléatoires. Le programme principal que j'appelle Tixi. On commence par initialiser le temps à 0 et on va faire une boucle infinie. On va parcourir les 256 cases, donc I va aller de 0 à 255. On récupère le numéro de la colonne et de la ligne avec les formules que l'on a vues tout à l'heure, ce qui va permettre de trouver la valeur de cette case grâce à f qui dépend de T, I, X et Y. Et on s'arrange pour que le résultat soit toujours entre moins 1 et 1. f étant une fonction quelconque que vous aurez définie dans votre programme. Ensuite, on va pouvoir dessiner un carré à la position XY avec la valeur V. Une fois qu'on a dessiné les 256 cases, on fait une pause d'un certain temps que j'ai appelé MS, qui correspond par exemple ici à 0,02 secondes. Donc à vous, bien sûr, de modifier ce paramètre comme vous voulez. Ensuite, petit t va augmenter de ce nombre de millisecondes et on recommence. Alors avant de définir la fonction carré, on va déjà remplir l'écran en noir. Et ensuite, pour carré, on récupère la taille de la case à dessiner avec la formule partie entière de 5 fois la valeur absolue de V. On se met ensuite à la bonne position à partir de la gauche et du haut. Par exemple, ici, j'ai décidé de faire des cases de taille 12, de mettre une marge à gauche de 64 pixels et une marge en haut de 15 pixels. Il suffit de se dire qu'il y a 16 cases en largeur fois 12. L'écran de la NUMWORKS fait 320 pixels. Donc vous faites la soustraction de 320 moins 12 fois 16 et vous divisez en deux pour que votre dessin soit à peu près au milieu de l'écran. Pour la couleur, on aura donc du blanc si la valeur est positive, sinon du rouge. Et il reste ensuite à effacer la case qui fait donc 12 pixels par 12 pixels. Donc pour que ce soit bien centré, on fait moins 6, moins 6 et on met du noir. Et à la place, toujours à la position GH, on dessine un carré de taille 2T en se décalant de T vers la gauche et de T vers le haut. Voilà un aperçu du résultat avec cette fonction, sachant que comme il y a T, le dessin va bouger en fonction du temps. Voyons la version en P5. Donc on importe la bibliothèque P5, la bibliothèque mat, random. Pour le programme principal, on commence par le setup qui va définir la taille du dessin. Donc j'ai mis 250, 250. Et T qui est toujours le temps. On le met en variable globale puisqu'on en aura besoin dans la boucle. Vous définissez le nombre d'images qu'il y aura par seconde. Donc j'ai mis ici 40, vous pouvez mettre une valeur plus petite ou plus grande. On se met en mode centré et on initialise T à 0. Pour la partie boucle, donc qui s'appelle draw dans P5. Comme on va modifier T, on est obligé de préciser que T est une variable globale. On efface l'écran. On va parcourir les 256 cases. Je récupère X, je récupère Y. Je calcule V en fonction de petit f. Je me limite à l'intervalle moins 1, 1. Je dessine le carré à la position XY avec la valeur V. Et j'augmente T d'un certain temps. Ici, j'ai mis 0,1. Mais vous pouvez bien entendu faire varier ce nombre. Et on lance le programme en faisant run. On a notre fonction. Donc ici, j'ai mis X et Y. Je vais vous montrer tout à l'heure le résultat visuel que l'on obtient. Et enfin, la fonction carré où on récupère la taille. Comme sur la New Works, je fais des cases de taille 12-12. Avec une marge à gauche, une marge en haut. Je sauvegarde la position précédente. Je regarde la couleur. Je lui dis qu'on va remplir la forme avec cette couleur. On se place à la position GH et on fait un cercle ou un carré. Donc à la position 0,0. Et ensuite, on met la taille. Et enfin, on récupère la position précédente. Donc avec la fonction X et Y, on obtient le tapis de Sierpinski qui a cette forme-là. Vous trouverez en lien sous la vidéo le programme final pour la New Works, où j'ai rajouté la fonction hypoténuse. Et comme fonction F, j'ai repris un des codes que j'ai trouvé sur le site. Et on obtient ce visuel. De la même façon, vous trouverez le lien vers le code pour P5. Donc si je l'exécute, j'obtiens bien le tapis de Sierpinski. Et si je fais intervenir le temps, en prenant par exemple partie entière de T, E, X et Y. Cette fois-ci, j'obtiens une animation sur le tapis de Sierpinski. Voilà, à bientôt !